Cher Scorpion, la relation que tu vis en ce moment est marquée par beaucoup de pression. Ton partenaire semble être sous le poids de nombreuses responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou même financières. Cela le rend parfois distant ou moins présent émotionnellement. Il est possible que tu sentes qu'il ne te donne pas l'attention que tu aimerais recevoir. Et c'est parce qu'il se bat pour maintenir un équilibre dans sa vie. Il ressent un épuisement constant, qu'il s'agisse de son travail ou de sa vie personnelle. Et cela affecte sa capacité à se concentrer sur la relation. Il t'apprécie vraiment et te voit comme un pilier de soutien. Mais en ce moment, il semble qu'il préfère gérer ses problèmes seul. Il peut être fier ou tout simplement avoir l'impression qu'il ne veut pas te charger de ses propres soucis. Tu remarques peut-être qu'il s'éloigne par moments. Non pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'il se protège émotionnellement. Il semble qu'il lutte pour équilibrer tout ce qui se passe autour de lui. Mais cela ne change en rien l'importance qu'il te donne dans sa vie. Ses sentiments sont sincères, mais il a besoin de temps et d'espace pour régler ses problèmes internes. En ce moment, il pourrait aussi faire face à des difficultés financières ou à des pressions professionnelles. Ce qui le rend hésitant à s'engager pleinement dans la relation. Il se dit probablement qu'il doit d'abord atteindre une certaine stabilité avant de pouvoir envisager une relation plus sérieuse. Il veut t'inclure dans son avenir, mais il sent qu'il doit d'abord régler certaines choses avant de pouvoir avancer. Cela ne signifie pas qu'il ne veut pas d'un futur avec toi. Au contraire, il y a dans ses pensées une volonté de construire quelque chose de solide. Mais pour l'instant, il n'est tout simplement pas prêt à franchir cette étape, car il cherche à se sentir plus en contrôle de sa vie. Il est probable que tu aies besoin de rester patient et compréhensif pendant qu'il traverse cette phase. Les signes astrologiques liés à cette lecture sont Capricorne, Cancer, Bélier, Taureau et Gémeaux.